Il est 6h30, bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. On va s'intéresser à la couverture maladie universelle. La CMU a un taux de couverture de 70% aujourd'hui. Elle a été mise en place par l'État ivoirien afin de faciliter l'accès aux soins. Aussi d'importants investissements ont été faits en vue d'offrir une qualité de soins aux populations. Cela passe par la rénovation de certains établissements sanitaires et aussi le recrutement de personnels qualifiés. Aujourd'hui, à quel niveau nous en sommes ? Comment ce programme se comporte-t-il ? Éléments de réponse avec Jean-Marc Djaji. La CMU, en avez-vous déjà entendu parler ? Je dispose d'une carte CMU depuis près de 3 ans maintenant, mais je ne l'ai jamais utilisée. C'est pour la couverture maladie universelle. On va faire ça pour arriver à l'hôpital. Ça serait facile pour nous. L'État va prendre 70% de nos charges. La CMU, la couverture maladie universelle. Une assurance maladie lancée par l'État ivoirien pour permettre à toutes ces populations, surtout les plus défavorisées, de se soigner à moindre coût, comme un gage de santé pour tous. Ce matin-là, dans ce centre hospitalier régional de Mans, à 560 km d'Abidjan, ce père de famille vient faire consulter son jeune fils, atteint d'une toux sèche persistante. Mais avant, arrêt obligatoire au guichet d'enregistrement pour se faire établir un bon de prise en charge. Dans ce service, d'autorino-laryngologie, ils viennent consulter ce médecin spécialiste des troubles du nez, de la gorge, de l'oreille, de la tête et du cou. Tu tousses ? D'accord. Et puis quoi encore ? Tu es enrhumé ? La mauvaise, ça coule. Le petit garçon de 4 ans sera traité comme tout autre patient. À une seule différence, son père déboursera moins, car disposant de sa carte, c'est mu. La CEMU, une police d'assurance souscrite par le père et qui couvre aussi les soins médicaux du fils, prenant aussi en charge les médicaments prescrits par le médecin. La consultation, il faut dire que nous sommes bien reçus, ça va. Mais pour pouvoir en profiter, il faut s'assurer que sa carte CEMU est bien à jour. On s'attend à ce que tout usager puisse bénéficier des prestations à travers sa carte CEMU, à jour et valide également. Je dis à jour et valide parce que c'est ça aussi la difficulté. Il arrive que des usagers disposent des cartes qui ne sont pas à jour. Une carte CEMU permet à l'assuré de ne payer que 30% du prix de l'acte. Soit 30 francs au lieu de 100 francs à la consultation dans les centres de santé ruraux, 150 francs au lieu de 500 francs dans les centres urbains FSU-CSU, 300 francs au lieu de 1000 francs dans les hôpitaux généraux, 450 francs au lieu de 1500 dans les CHR et 1500 francs au lieu de 5000 francs dans les CHU. L'État prend en charge 70% des prestations. La CEMU a un panier de soins qui permet de prendre en charge les principales problématiques de santé publique et dont la phase opérationnelle a démarré le 1er octobre 2019, et ce, dans toute la Côte d'Ivoire. A Abidjan, par exemple, l'hôpital général d'Adjami voit aussi affluer des malades, détenteurs de la carte CEMU. C'est le cas de Konidia Kité, une fonctionnaire dans la cinquantaine, qui vient pour un problème dentaire. Est-ce que vous avez une carte CEMU ? Je peux voir votre carte, s'il vous plaît. Une carte qui lui permet d'être tout de suite reçue, prise en charge, puis orientée vers la pharmacie de l'hôpital. C'est le cas de cette pharmacie qui reçoit, en moyenne, une dizaine de personnes ayant souscrit à la couverture maladie universelle. Là, j'ai reçu un bon CEMU de l'enfant Iéboa, et donc on va traiter son bon. Bon, tous les médicaments sont disponibles, mais maintenant, il reste à savoir si ce sont des médicaments qui sont valides chez la CEMU. Médicaments indisponibles ou non couverts par la CEMU ? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ? Pour le directeur de la CENAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie prend les mesures nécessaires. L'approvisionnement en médicaments des centres de santé publics dépend de la centrale d'achat qui est en train de s'organiser pour pouvoir améliorer la disponibilité. Nous avons contracté avec les officines de pharmacie, c'est-à-dire du secteur privé, et depuis un certain temps, nous travaillons ensemble. Nous sommes passés d'un taux de dispensation de médicaments de 10, de 8, à à peu près 70% aujourd'hui. Pour bénéficier de la CEMU, il faut s'acquitter des cotisations annuelles, s'élèvant à 12 000 francs CFA, soit, mais le franc CFA par mois. Mais avant tout, se rendre dans l'un des 1227 centres d'enrôlement, comme ici à Cocody. Eric Connet, la trentaine, vient se faire établir une carte. Ses informations personnelles sont recueillies dans un système biométrique. En quelques minutes, il peut alors disposer du précieux sésame, grâce à une production in situ des cartes. J'en ai vraiment besoin pour faire des différents documents administratifs, j'étais beaucoup bloqué aussi. Je suis vraiment content d'avoir reçu ma carte. Bon, le temps passé, il est coût déjà, ce qui est bénéfique pour tout le monde, et ça permet aux travailleurs de venir faire les cartes rapidement pour repartir. Environ 13 millions de personnes sont à cette date enrôlées dans la CEMU, pour un objectif de 20 millions avec, entre autres, l'acquisition du bureau mobile pour les enrôlements et retrait des cartes CEMU. Une assurance santé qui prévoit aussi un régime d'assistance médicale non contributif destiné aux personnes démunies, exclues du système de santé. Dans l'exercice de leur fonction, certains d'entre eux ont été faits commandeurs dans l'ordre national, d'autres officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. Parmi ces personnes figurent des journalistes, des artistes, chanteurs et aussi des entrepreneurs. Sidonine Davila nous en dit un peu plus. 35 profils, variés et riches, tous unis par un même dénominateur, l'excellence. Ces récipiendaires ont été élevés au rang de chevaliers, d'officiers et de commandeurs dans l'ordre du mérite ivoirien et dans l'ordre national. Ce nombre prend en compte les récipiendaires des cérémonies d'août 2023 et de janvier 2024 qui n'ont pu être organisées aux périodes réglementaires. Au titre 2024, 18 personnalités de divers horizons professionnels ont été retenues. Au titre de la fête du nouvel an 2024, je veux parler de janvier, 5 récipiendaires ont été retenues, enfin, l'année dernière. 12 personnalités ont été retenues dans les 3 grades de l'ordre national. Les distinctions décernées, un honneur pour les récipiendaires. C'est par la volonté du président de la République. Je voudrais associer à l'expression de cette gratitude le vice-président de la République avec qui je travaille au quotidien et qui est mon évaluateur, mais également celui qui m'oriente dans les actions au quotidien. Je suis très fier. C'est un encouragement à donner plus au pays et à travailler davantage. Parmi ces honorés figurent sept responsables du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Des journalistes, des artistes, des acteurs d'autres secteurs clés. Cette reconnaissance parle à mon âme. En ce sens qu'elle me rend fière. Fière d'avoir travaillé, œuvré pendant plusieurs années. On dit encore du voir, il y a la place pour tout le monde. Ça prouve que l'État a un regard sur nos autres et c'est beaucoup de fierté. Nous accueillons avec honneur et fierté cette médaille, mais nous galvanisons davantage pour continuer à faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être dotée d'infrastructures routières de qualité. Vous avez vu toutes les routes qui ont été construites. Vous avez vu tous les ponts, tous les échangeurs. Tout ça, ça va dans la vision du président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, tous nos collaborateurs qui étaient jour et nuit à la tâche ont une reconnaissance de l'État. Moi, en tant que la ministre, je ne suis qu'heureux. En remettant cette distinction, la grande chancellerie a réaffirmé le caractère souverain de ses honneurs, symbole de la reconnaissance publique et de la gratitude de la nation. L'excellence est un signe distinctif de la politique que le président Alassane Ouattara mène sans relâche depuis son accession au pouvoir. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Retour sur cette belle célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la Chine qui était le pays invité d'honneur. La Chine, on le rappelle, un partenaire clé de développement pour la Côte d'Ivoire a participé au défilé militaire. C'est le détachement chinois basé à Djibouti qui a pris part à cette célébration dans la ville de Grand Bassam. Et on peut vous le dire, leur passage a su marquer les esprits. On voit tout cela avec Walter Hamadou Ouattara. Ce détachement militaire chinois basé à Djibouti a su marquer cette célébration officielle. Sur la toile, les commentaires continuent d'animer les forums. Quand vous avez un chien de poule, là, c'est le petit bouton, là, non ? Ah, André, pour moi, là, c'était un chien de coque. J'étais ému, j'étais vraiment touché par leur défilé, leur synchronisation. Pour le chef de la délégation chinoise, cette participation est la démonstration de l'excellent niveau de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. L'amitié entre nos deux pays et nos deux armées a été raffermie. Nous avons apporté une contribution positive à cette cérémonie. Vive l'amitié sino-ivoirienne. Meilleur vœu au peuple de nos deux pays. Une actualité qui prouve que le monde est un village intégré. Toujours dans la station balnéaire de Grand Bassam, les populations ont toujours en mémoire cette belle parade militaire du 7 août dernier. Et elles se sont exprimées au micro de Walter Ahmad Ouattara et Jean-Louis Bombo. La célébration du 7 août cette année a totalement répondu aux attentes des Ivoiriens dans leur diversity. Cette habitante de Grand Bassam est encore dans la faveur de la commémoration. L'indépendance continue. Jusqu'à dimanche, on va fêter. À Bassam ici, vous allez voir dimanche à la plage. Ils vont toujours continuer à fêter. Donc on est dedans. Tout a marché à Bassam. Les restaurants, les maquis, les bars, tout a marché. C'est une fête pour moi. Si on peut faire une deuxième, ça me plaît. Même ceux qui ont suivi l'événement à travers leur poste téléviseur ont ressenti autant d'émotions que les spectateurs qui étaient sur la place de la célébration officielle. Voir que notre pays a investi dans la protection sécuritaire et surtout dans la réaction rapide pour protéger tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et je dis grand merci à son excellence, monsieur le Président, à tous ces collaborateurs. Je n'ai pas eu le temps d'aller au concert, tout ça là. Mais quand même, j'ai assisté à la télévision. J'ai vu tout ce qui s'est passé à la télé. En tout cas, franchement dit, waouh, ça a été magnifique. Dans la cour royale de Moussou, l'heure est à la gratitude envers le gouvernement. C'est pour cela qu'au nom de sa majesté, de sa cour, de toute la population, du peuple abourri, Le lendemain de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les encablures du péage de l'autoroute internationale à Bijan-Légos, site qui a accueilli l'événement, renoue progressivement avec son rythme habituel. Du côté de Paris, les Jeux olympiques se poursuivent. Après l'élimination des sprinteuses ivoiriennes, c'est encore une triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire. La taekwondoïste Ruth Bagby sort de la compétition. Après avoir été répêchée pour compétir pour la médaille de bronze, elle s'est inclinée face à son adversaire américaine. Mais ce n'est pas encore terminé pour la Côte d'Ivoire, car Aston Batili et Sissi Echek Salah entrent en compétition aujourd'hui. Une autre actualité au Brésil. Cette fois, plus de 60 personnes ont péri lors d'un crash d'avion hier vendredi. L'engin avait à son bord une cinquantaine de passagers et quatre membres d'équipage. L'avion s'est écrasé sur la ville de Vinedo, dans le sud du pays. Selon l'armée de l'air brésilienne, le vol s'est déroulé de façon normale jusqu'à 13h20, heure locale. Une minute après, l'aéronef n'a pas répondu aux appels de la tour de contrôle et aussi n'a pas déclaré se trouver dans une situation d'urgence. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de votre fidélité sur la chaîne qui rassemble.